Pour Isovert, le contracting était un des éléments clés de départ. Donc nous avons mis en place ceci avec Romand d'énergie. Les défis énergétiques auxquels Isovert est confronté sont de deux niveaux. Notre produit est un produit isolant et avec notre produit, on améliore l'efficience énergétique et la réduction de CO2. Le deuxième défi, c'est la partie industrielle. Ici, on consomme de l'énergie pour produire de la laine de verre. Le but, c'est d'en économiser et d'en utiliser le moins possible et surtout de passer sur de l'énergie verte. C'était une évidence pour nous de démarrer avec Romand d'énergie, avec ses compétences et tout ce qu'elle peut nous apporter. Actuellement, on a 10 000 m2 plus ou moins de panneaux solaires en toiture et en façade, ce qui est l'équivalent d'une production de 1 500 000 kWh par an, ce qui fait pour nous un grand apport au niveau de la production. Pour Isovert, le contracting était un des éléments clés de départ. On a évité d'investir l'argent et le garder pour les investissements dans notre outil de production. Ça nous a permis aussi de fixer un coût au kWh qui était défini à l'avance, valable pour une durée de plus ou moins 25 ans à l'époque. Un autre point important du contracting, c'est certainement le fait que la Romand d'énergie, par la suite, s'occupe de tout l'entretien aussi de ses toitures. Et s'il y a un souci, c'est eux qui gèrent, qui viennent regarder. Et aussi un des points essentiels, avec le contracting ou avec des solutions de panneaux solaires en autoconsommation, on peut quand même s'économiser tout ce qui est des taxes de transport, tout ce qui est des taxes communales et cantonales qui sont souvent assez élevées dans le canton de Vaud. Et de ce fait, c'est très compétitif. Et chez nous, c'est des économies sur ces mètres carrés qui sont de plus de 100 000 francs par année. Donc, si on a une vision à moyen, même long terme, c'est très important de s'engager sur cette voie-là et je peux que le conseiller.